Je m'appelle Sonia Félix-Nex, je suis professeure agrégée à l'Université de la Polynésie française, professeure d'anglais. J'ai un parcours un peu atypique puisque j'ai travaillé dix ans dans le privé avant de devenir enseignante dans le cadre d'une reconversion professionnelle. J'ai enseigné dans différents établissements, collèges, lycées pro, lycées générales et technologiques, universités et je suis aujourd'hui formatrice à l'Inspect de la Polynésie française. Je suis également co-chargée de la mission Égalité Femmes-Hommes de l'UPF, puisque je m'intéresse particulièrement à la notion d'inclusion et à tout ce qui touche à l'égalité des droits et à l'égalité des chances. Quand on parle de stéréotypes de genre, dans la société on parle de quoi ? On parle de représentations d'un sexe ou de l'autre qui sont spécifiquement associées à des rôles, à des qualités, à des comportements, à des attributs particuliers qu'on va attribuer à un sexe ou à l'autre sans tenir compte de l'individualité des personnes. Ça se retrouve beaucoup dans la publicité par exemple, on y est confronté dès le plus jeune âge dans les catalogues pour enfants, que ce soit les catalogues de vêtements, avec les vêtements roses avec les paillettes très esthétiques pour les filles et puis plutôt pour les garçons, des vêtements confortables qui vont leur permettre de gagner des compétitions. Dans les catalogues de jouets aussi, on va retrouver les poupées, les kits de la ménagère pour les filles, les dinosaures, les voitures pour les garçons. Dans l'éducation, on va avoir tendance à dire aux petites filles, voilà, on va les consoler alors que les petits garçons, on va leur dire qu'ils ne doivent pas pleurer. Et puis une fois à l'âge adulte, ça se retrouve dans le milieu professionnel. On va associer des professions aux femmes ou aux hommes, ça va être le cliché de la secrétaire et du patron. Ou alors les offres d'emploi pour les hôtesses de caisse, sous-entendu que ce serait un métier féminin, ou pour des techniciens informatiques, sous-entendu que ce serait un métier pour les hommes. Et du coup, ça vient enfermer les jeunes adultes dans des normes et ça va les empêcher de se réaliser et de pouvoir être peut-être qui ils ont vraiment envie d'être. Alors si j'avais un conseil à donner aux étudiants et aux étudiantes, c'est de ne pas s'empêcher de faire ce qu'ils ou elles ont envie de faire quand ils sont confrontés à des stéréotypes de genre. Ne croyez pas les gens qui vous disent, voilà, tu ne peux pas faire tel métier parce que tu es une fille ou tu ne peux pas avoir tel comportement parce que tu es un garçon. Parce que tu es une fille ou parce que tu es un garçon n'est jamais une raison valable, jamais. Donc croyez en vous et libérez-vous des stéréotypes de genre pour devenir qui vous avez envie d'être.